Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous rappeler comment compiler un premier programme Java. Alors, évidemment, on va prendre un programme extrêmement simple, le classique Hello World. Java est un langage objet, donc ça veut dire que vous allez avoir tout qui va être inscrit dans une classe. Et cette classe doit avoir le nom de votre programme. Donc ici mon programme s'appelle Hello World. Donc je vais créer une classe qui va s'appeler Hello World, comme on le voit ici. Et dans cette classe, si cette classe constitue la classe principale de mon programme, eh bien il faut qu'elle exporte une méthode qui soit publique, statique, qui ne rende rien, qui s'appelle main. Et qui va prendre en fait ici, en paramètres, une liste d'arguments. Alors ça c'est tout simplement parce que je vais pouvoir du coup passer, quand je vais taper en ligne de commande mon programme, je vais pouvoir lui passer ses arguments en paramètres. Alors, dans le cas de mon programme ici, je n'exploite pas du tout ce paramètre. Vous voyez que ça, ça constitue une méthode et c'est un standard. C'est-à-dire que lorsque je vais vouloir exécuter la classe que j'aurai compilée, je vais lui dire, ben, exécute-moi Hello World. Et il faut que Hello World ait cette méthode main. Et si Hello World a cette méthode main, eh bien, à ce moment-là, il va pouvoir lancer la méthode main. Et puis, la méthode main peut faire appel à d'autres classes, d'autres objets, etc. Je tire mon programme comme ça. Pour l'instant, on est sur un programme extrêmement simple. Ce n'est pas le cas. Et puis ici, alors là, ben, vous voyez, je fais une entrée-sortie. Système out println. Bonjour le monde. Jusque-là, rien de bien compliqué. Alors, sur le terminal, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais donc, je fais ici un ls. Je vois que j'ai bien mon Hello World.java. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais lancer la compilation. Alors, en fait, la compilation, c'est la transformation d'un source sous format texte en quelque chose d'exécutable. Et donc, le binaire produit par le compilateur Java, c'est un binaire dans le format de la machine virtuelle. Et on appelle ça du bytecode. Alors, j'insiste sur cette option-là, qui est une option qui, moi, me préoccupe beaucoup. Cette option XLint, elle est tout à fait facultative, mais je vous recommande de la mettre tout le temps, parce que le compilateur va vous donner beaucoup plus de détails, il va faire beaucoup plus de contrôle et les messages vont être beaucoup plus précis. Et évidemment, idéalement, c'est zéro message. Zéro message warning, zéro message d'erreur. Et moi, je me souviens, je travaillais dans une indivision supercalculateur chez Bulle, il y a longtemps, j'étais jeune. Et j'avais un chef qui disait, je veux zéro warning. Pourquoi zéro warning ? Parce que quand il y a un warning qui apparaît, on le voit. Donc, si il y a un warning qu'on ne pouvait pas supprimer, eh bien, on avait des directives de pré-processeurs, on travaillait en C à l'époque, qui permettaient, dans le mode où on recherchait les warnings, pas dans le mode de compilation, bien sûr, de les désactiver. L'important était de voir apparaître les nouveaux warnings. Quand vous avez 100 warnings, le 101ème, il est complètement inverse. Alors, cette première opération que j'ai faite à ce niveau-là, elle va produire, vous voyez, en fait, en plus du fichier Java, que j'avais, j'ai un fichier classe. Ces fichiers classes, vous pouvez d'ailleurs les regrouper dans des librairies. Il y a une commande, je ne me souviens plus là. Pour les exemples qu'on va avoir, on n'a pas besoin de les regrouper. Et en fait, ça donnera des fichiers JAR. D'accord ? Java Archive, c'est des bibliothèques. Et puis, ce que je fais ensuite, c'est que je lance la machine virtuelle en lui disant, voilà le programme que je cherche. Et puis, elle va voir si elle trouve un helloWorld.class, ce qui est le cas. Et à ce moment-là, elle va voir si ce helloWorld.class contient la méthode made, ce qui est le cas. Elle va exécuter la méthode made. Et après, j'ai donné la main à mon programme. Ce qui est intéressant, c'est que si je fais appel dans mon helloWorld.class ou dans mon helloWorld tout court à une autre classe, Toto par exemple. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra bien évidemment que je trouve localement un Toto.class. Tous les exemples que vous trouverez dans ce cours ont été compilés sur ma machine. Donc, c'est une machine sous macOS 10.11.6. Et voici la version de Java que j'ai utilisée. Faisons une petite remarque sur les entrées sorties. Les entrées sorties, vous avez deux méthodes. Vous avez println et vous avez printf. Alors println, il prend une chaîne de caractères en paramètres. Et vous pouvez concatener ces chaînes de caractères avec des plus. Et puis, il peut vous faire un formatage automatique. On verra un peu plus tard grâce à une méthode qui s'appelle toString, qui est implémentée dans les classes les plus racines de Java et qui vous convertit n'importe quoi en chaîne de caractères. Pas forcément de façon satisfaisante. Parfois, c'est simplement juste donner l'adresse. Mais que vous pouvez surcharger. Et puis, vous avez une autre manière, le printf, qui permet ici d'avoir des entrées formatées à la manière du langage C. Et donc, vous avez ici la chaîne de caractères avec les directives de formatage. Et puis derrière, les paramètres qui suivent, qui doivent être bien évidemment donnés dans le bon ordre. Donc, ça ressemble énormément, vous l'aurez reconnu, au printf du langage C. Donc, c'est juste une petite remarque. Et bien évidemment, ces deux variantes, deux programmes donnent exactement le même comportement. Ça, c'était celle qu'on a exécutée tout à l'heure. Et ça, c'est la nouvelle. Alors, quelques éléments importants en partie en termes de convention de nommage. Alors, lorsque je veux créer une classe qui s'appelle Toto. D'abord, Toto, ça commence par une majuscule. Le nom des classes commence par une majuscule. Le nom des objets commence par une minuscule. Et ensuite, quand vous avez une classe Toto, vous avez un fichier qui s'appelle Toto.java. Et puis, ça générera un Toto.class. Tout à l'heure, j'ai expliqué que lorsque ma classe principale pouvait appeler une autre classe, par exemple, HelloWorld qui appellerait Toto, et bien il fallait que j'ai un Toto.class quelque part. Le Toto.class, il peut être dans le répertoire courant, mais je peux aussi le mettre dans d'autres répertoires. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir tous les points classes au même endroit ou tous les points J au même endroit. Je peux tout simplement les regrouper structurellement en fonction de la logique, le module machin dans le répertoire machin, le module bidule dans le répertoire bidule. Et je vais utiliser ce qu'on appelle un classe pass. Et c'est un argument que je vais mettre en disant, mais voilà, tout ce que tu ne trouves pas dans le répertoire courant, et bien tu le trouveras dans cette liste de répertoires. Alors, est-ce qu'on peut mettre plusieurs classes dans le même fichier ? C'est parfaitement possible. Ce n'est pas terrible d'un point de vue génie logiciel, et ça n'a de sens que lorsque vous avez des petits exemples. Donc en fait, pour être franc, et pour pouvoir mieux gérer ma bibliothèque d'exemples, moi je l'ai fait sur tous mes exemples. Par exemple, vous avez plusieurs classes et elles sont toutes dans le même fichier. Mais encore une fois, les exemples que je vais utiliser en ce cours, quand ils font 150 lignes, c'est un grand maximum, donc ça va. Évidemment, quand vous développez des programmes qui ont des milliers de lignes de code, des millions de lignes de code, et bien d'un point de vue juste logique pour vous y retrouver, vous avez intérêt à adopter la règle, une classe, un fichier. Alors par contre, ce qui est important, c'est que dans un fichier, vous pouvez avoir des classes publiques et des classes privées. En fait, moi, dans mes exemples, quand je regrouperai un ensemble de classes dans le même fichier, et bien en fait, il n'y en aura évidemment qu'une qui sera publique et les autres seront privées. Parce que celle qui est publique, le nom du fichier, ça va être le moyen de la retrouver, et c'est celle qui est utilisable à l'extérieur. Et bien évidemment, du coup, la classe publique, c'est ce que j'appelle ici la classe principale. D'accord ? Et la classe qu'on va appeler la classe principale, c'est celle qui contient la méthode men, et le compilateur va lui trouver le reste. Puisque si dans la méthode men, je fais appel à un toto, je crée un objet de type toto, et bien il sait que l'objet T de type toto, il est décrit dans la classe toto, il va tout retrouver en regardant éventuellement dans le classe pass, il va retrouver le fichier qui décrit toto, etc. Alors, quelques remarques sur l'environnement de travail. Dans mon cours et la plupart de vos enseignants, on aura des exemples qui seront réduits à l'essentiel. Donc, ligne de commande. L'idée, ce n'est pas de vous imposer une commande. La ligne de commande, ça existe. Il faut que vous sachiez vous en servir en tant qu'informaticien. Mais l'intérêt, c'est que c'est un environnement minimaliste. D'accord ? Qui suffit largement à la démonstration de ce qu'on veut faire. Le choix de l'environnement, c'est le vôtre. Donc, vous travaillez avec les EJB, vous travaillez avec Eclipse. Pas de souci. D'accord ? Ce qui se passe, c'est pour ça que je pense que c'est bien que vous manipulez de temps en temps la ligne de commande, c'est que ces environnements, ils cassent bien des choses. Et c'est important que vous compreniez ces choses-là. En particulier la distinction entre la compilation, l'exécution. Dans certains cas, il y a de l'édition de liens, la construction de bibliothèques, etc. Donc, récupérer un jarre, ça tombe du ciel ? Non, ça ne tombe pas du ciel. D'accord ? Et le jour où vous récupérez un programme, vous devez le reconstruire vous-même pour être sûr que ce que vous avez, parce que si j'ai un jarre et des sources, qui me dit que le jarre contient bien la même version que les sources que j'ai ? D'accord ? Super intéressant à savoir. Donc, vous devez apprendre à comprendre ce genre de choses. Alors, ce qui va se passer, c'est que du coup, en travaux pratiques, vous allez utiliser chacun l'environnement que vous voulez. Mais par contre, vous n'avez pas à attendre des enseignants qui utiliseront peut-être un autre environnement que le vôtre d'être plus compétent que vous sur l'environnement que vous avez choisi. Donc, le choix de l'environnement, c'est le vôtre. Mais vous l'assumez, et vous l'assumez en particulier en acceptant qu'il n'y ait pas de hotline sur votre environnement qui soit garanti en TME. Évidemment, si vous avez le même environnement que l'enseignant et que l'enseignant, il peut vous déplanter, il vous déplantera. Mais il y a tellement de choix, de multitude de travail, de variantes de configuration qu'on ne peut pas vous le garantir. À propos de Java, c'est le langage support. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, Java est un langage relativement ancien. Le début de Java, c'est 1991, et c'est un langage créé par Sun Microsystems. Et la première apparition publique de Java 1, on est à Java 8 maintenant, eh bien, c'est 1995. Et on peut dire que d'ailleurs, à intervalles réguliers, on peut dire que chaque nouvelle version de Java, ou presque, en tout cas, amène des modifications qui sont majeures. C'est-à-dire que le Java 95 et le Java de maintenant, même si sur la partie propre à la syntaxe du langage, peu de choses ont changé, des ajouts ou des choses en plus, etc. Eh bien, dans la philosophie, il y a quand même énormément de changements. Alors, ce qui se passe, c'est que le compilateur et la machine virtuelle sont en GPL. Ça, c'est les choses qui ont été mises en GPL vers 2005, 2006, 2007, au moment où la société d'origine, Sun, a commencé à avoir des problèmes. Et ensuite, Sun, en 2010, a été rachetée par Oracle. Donc, en fait, vous réaliserez que lorsque vous cherchez la documentation de référence sur Java, eh bien, vous allez sur le site d'Oracle puisque c'est eux qui maintiennent maintenant Java. C'est un langage objet de style impératif. Alors, en fait, pour ceux qui ont fait l'apprentissage fonctionnel, vous allez découvrir que, eh bien, à partir de Java 8, on commence à avoir des traits fonctionnels. Mais le langage reste quand même pas mal impératif. Je pense qu'il y a une tendance lourde avec quelques langages de programmation de mélanger le style impératif et le style fonctionnel. On le voit avec Java, on le voit avec Swift de chez Apple. Et il y a d'autres langages aussi qui ont essayé de prendre le meilleur des deux mondes. Et donc, c'est une tendance lourde. Donc, je pense que Java va intégrer de plus en plus de traits fonctionnels. Et l'intérêt de ce langage, c'est qu'il est indépendant de la plateforme. Ça veut dire que lorsque vous avez un point classe ou un point jar, c'est du bytecode. Du bytecode associé à une machine virtuelle. Vous vous souvenez que je fais Java, le nom de mon programme, enfin, de ma classe principale. Eh bien, ça veut dire que du coup, si j'ai l'interpréteur, la machine virtuelle, sur un Mac, sur une machine sous Linux, sur une machine sous Windows, quel que soit le processeur, eh bien, ce sera la même machine virtuelle qui s'exécutera. Et donc, je peux transporter mon bytecode. Même si, encore une fois, il est largement plus intéressant dans l'absolu de transporter le code source qui lui est lisible. Alors, c'est un langage qui gère plusieurs flux d'exécution et qui est possiblement réparti via quelque chose qui s'appelle RMI, Remote Method Invocation, que, évidemment, on ne verra pas cette année dans cette UE, mais que vous pouvez être amené à voir en M si vous le souhaitez. Alors, le langage, il est quand même bien connu. Je prends un index qui s'appelle l'index TIOP, qui est un index qui est pas mal utilisé pour mesurer, dirons-nous, la popularité des langages. Attention, cet index TIOP mesure l'activité autour du langage. Ce n'est pas le nombre de lignes de code. L'activité autour du langage en regardant les repositories sur GitHub, sur l'ensemble de trucs publics, en regardant l'ensemble de forums, etc., etc. Et il mesure l'intérêt et l'activité autour du langage. Et là, vous avez donc un classement que je crois parait tous les deux mois. Donc, vous faites taper TIOP index sur Google et vous avez tous les détails. Et là, ici, je vous ai extrait l'instantané qui est fait tous les cinq ans. Et vous voyez que Java, actuellement, est premier depuis une dizaine d'années, même si parfois, ponctuellement, C lui est passé devant. C est assez inamovible, d'accord ? C++ est bien placé, etc., etc. Bon, voilà. Vous ne vous trouvez pas surpris de trouver cette liste de langages. Mais Java est un langage qui est important de connaître comme C, parce que c'est un langage qui est extrêmement utilisé, extrêmement actif, extrêmement parlé. Et encore une fois, c'est plus compliqué que de dire que ça veut dire qu'il y a plus de lignes de code en Java que de lignes de code en C. Ça n'est probablement pas vrai. C'est même certainement pas vrai. Parce qu'en C, vous avez du code écrit depuis les années 60. Par exemple, dans un langage comme ADA, qui doit être à la 20ème ou 25ème place, le moindre projet, c'est des millions de lignes de code. Voilà. Donc, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais ça donne une idée de l'importance relative d'un langage de programmation dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada